salut les amis je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui je souhaite la bienvenue aux personnes qui arrivent sur la chaîne nouvellement le leave-in conditioner c'est un après shampoing qu'on ne rince pas c'est génial de le faire soi même parce qu'au moins on sait ce qu'on met dedans alors dans un récipient en verre je vais mettre huit cuillères de gel d'aloe vera dites moi en commentaire si cela vous intéresse je vous montrerai comment j'ai fait pour réaliser mon gel d'aloe vera l'aloe vera qui est super riche en eau va permettre de bien hydrater et faire briller les cheveux ensuite je vais rajouter quatre cuillères à soupe de gel de lin le gel de l'un tout comme l'aloe vera va permettre de bien démêler les cheveux les faire briller et aussi définir les boucles n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez savoir comment j'ai fait mon gel de lin je rajoute ensuite deux cuillères à soupe d'huile d'olive l'huile d'olive va permettre de renforcer les cheveux et leur donner de la brillance ensuite je vais rajouter deux cuillères à café de glycérine végétale la glycérine va hydrater les parties les plus sèches des cheveux et leur apporter de la douceur ensuite je vais utiliser 3 à 4 gouttes de deux huiles essentielles donc moi ça sera arbre de thé et menthe poivrée utilisez maximum deux huiles essentielles de votre choix je referme bien mon pot alors une fois que le pot est bien fermé allez remuer la bouteille et un c'est quoi ça bien voilà mes amis rien de plus simple nous avons réalisé notre leave in conditioner qui va hydrater démêler définir nos boucles et nous permettent de nous coiffer nous sommes en milieu de semaine et moi je vais utiliser le leave in conditioner et puis ma chantilly de karité pour hydrater mes cheveux pour celles qui ont raté la vidéo de la chantilly la vidéo sera en bas dans la description je commence par vaporiser un peu de sur mes cheveux et ensuite je vais masser pour bien faire pénétrer l'eau et puis aussi permettre à mes cheveux de s'assouplir un peu je vais prendre un peu de mon leave in dans les mains je vais frotter dans les mains avant d'appliquer sur les cheveux regardez ça grâce au gel dedans mes cheveux seront bien démêlés et puis le démêlage sera plus facile puisque ça va bien glisser sur les cheveux comme j'ai les cheveux assez épais je vais reprendre encore un peu de leave in pour celles qui souhaitent faire des twist out ou des bread out vous pouvez faire votre gel j'ai appliqué mon leave in conditioner et puis ma chantilly de karité donc maintenant il est temps pour moi de faire ma vanille je vais faire une grosse vanille comme ça au moins mes cheveux ne s'en mêleront pas et puis seront étirés voilà les amis j'espère que cette vidéo vous sera vraiment utile n'hésitez pas à me dire si vous avez testé donc cette recette et qu'est ce que vous en avez pensé j'espère que vous allez maintenant faire votre leave in conditioner vous même si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à la liker et à la commenter je vous dis à très vite une prochaine vidéo ciao ciao